Cette année, nous sommes partis à Saumur dans le Maine-et-Loire. Le terrain se trouvait en bord de Loire. D'ailleurs, les moustiques étaient au rendez-vous. Comme chaque année, un groupe de parents et d'éclés ont participé au pré-camp afin de faciliter l'arrivée du groupe. Sous-titrage ST' 501 Alors que tout le monde s'active, certains prennent la pause. Après leur arrivée, éclés et louveteau s'activent afin de construire leurs coins respectifs. Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude, les responsables veillent. Tous les éclés unissent leurs efforts pour construire le mât. De leur côté, les louveteaux aussi s'activent à la tâche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le camp est prêt, place à l'inauguration. Après la cérémonie du lever des couleurs, le camp est officiellement ouvert. Husky a accueilli M. Pisani, propriétaire du terrain, pour lui faire la visite du camp. La visite commence par le coin des loups. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La visite se poursuit par les coins des éclaireurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La visite se terminera par le coin veillé des éclaireurs. Cette journée se conclura par la veillée de l'inauguration. Sous-titrage ST' 501 La vie sur le camp est rythmée par les différentes tailles. Mais aussi des ateliers manuels, des jeux et des moments de chant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'ayant pas d'eau potable à proximité, il fallait se rendre à la résidence de M. Pisani. Sous-titrage ST' 501 Lors du temps calme, les jaguars ont fabriqué des cannes à pêche et certains ont même réussi à attraper du poisson. Nous étions loin de la civilisation, mais ce n'était pas la distance qui empêcherait Indri de visionner les matchs de la coupe du monde. Un panneau solaire, une batterie et une tablette, il n'en fallait pas plus. Cette année, pour le camp volant, Eclé et Louveteau ont fait la même boucle, mais en sens inverse. Après une bonne marche, les Louveteau ont donc commencé par une visite de l'abbaye de Fontevraud. Musique De leur côté, les éclaireurs sont partis à la découverte des pommes tapées et du village de Turquan. Ils se sont ensuite rendus à la champignonnière du Sceau du Loup. Musique Musique Nous avons terminé la journée par la visite de la maison de l'Anjou. Le soir, Eclaireurs et Louveteau se sont donc retrouvés pour partager un repas et profiter des festivités proposées par la ville de Montsoreau. Musique Musique Nous avons pris part à la retraite au flambeau avant d'assister à un feu d'artifice. Musique 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 Avant de prendre la route, nous avons partagé un petit déjeuner en commun pendant que certains finissaient leur nuit. Musique A leur tour, les Louveteau ont visité la champignonnière ainsi que le village de Turquan et les pommes tapées. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 De leur côté, les éclaireurs se sont rendus à Fontevraud afin de visiter l'abbaye. Sous-titrage ST' 501 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 Bonsoir à tous et bienvenue au nouvel épisode de Le Sport au camp. On vous retrouve aujourd'hui avec les éclaireurs et les louveteaux pour les Olympiades 2018. Et effectivement, de bon matin, je me trouve aux abords de la piste pour vous commenter ce cross tant attendu. Sous-titrage ST' 501 Nous nous retrouvons maintenant à la seconde épreuve, le tir à la corde. Nous pouvons voir sur le visage des concurrents leur détermination dans cette épreuve de force. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et les ont bien évidemment battu sans difficulté. Afin de reprendre des forces, les participants ont pu déguster des burgers du Fast Scout Food. Sous-titrage ST' 501 Pour cette troisième épreuve de ski à quatre, il fallait faire preuve de coordination et d'esprit d'équipe. Pour cette quatrième épreuve, il fallait remplir une bouteille d'eau percée et être rapide et astucieux dans un parcours pour ne pas en perdre une goutte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 5ème épreuve d'équilibre cette fois-ci où nous avons eu Marion et Lémur en grand champion à plus de 40 mètres. Sous-titrage ST' 501 Sixième épreuve, le célèbre Molky demandant adresse et réflexion. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501